Shalom Aleichem, nous allons voir un point de la paracha qui est extrêmement important et qui nous concerne à nous tous au quotidien. La Gomara nous enseigne qu'un des berbères du désert a rencontré un amour à de la Gomara et lui a dit viens avec moi, je vais t'emmener dans un tioul, dans une excretion et te montrer quelque chose en plein cœur du désert. Il a marché avec lui pendant des kilomètres et des kilomètres, jusqu'à un moment, il est arrivé dans une falaise, il a pris son glaive, il a mis à l'extrémité un morceau de tissu, il a rentré dans le sol et voilà que ce tissu prenait feu. Il lui a dit regarde, il y a du feu en tout cet endroit, je te demande de mettre, de poser ton oreille et d'écouter ce qui est dit dans cet endroit. Il entendait une voix qui rétentissait et qui répétait sans arrêt, Moshe est vrai, sa Torah est vrai et nous, nous sommes les moqueurs, c'est nous qui avons perdu notre part au Lamabar, au monde futur. Et bien, l'agmara nous enseigne, de qui s'agissait-il, qui était cette voix qui retentissait à l'intérieur du désert, et bien ce n'est pas autre que Korach, Bechol Adato, donc Korach et toute une assemblée de 250 personnes qui répétaient sans arrêt depuis le moment, depuis le jour, ils ont été engloutis jusqu'à ce jour, la voix continue encore à retentir en ces jours, et bien Moshe Emet, Bechol Adato Emet. Simplement, l'agmara vient nous souligner que cette même parole a été aussi proférée par d'autres personnes, ce sont qui ? Ce sont les enfants de Korach. Les enfants de Korach ont aussi retentit, ont aussi accepté, ont aussi reconnu la souveraineté de Moshe Rabbeinu. Pourtant, le Pasouf nous dit dans les lim, la Natserah, les Korach mises morts, c'est-à-dire que les enfants de Korach, et bien ce sont des Lévi-im qui chantent et qu'ils entomment des chants et des louanges au Bédamigdash jusqu'à aujourd'hui, et bien jusqu'à la destruction du Bédamigdash. Les enfants de Korach, oui, ont eu le mérite de rentrer, de faire partie de la Téchoua, ils ont fait partie bien des Kohanim, de Lim et des Lévi-im qui chantaient et qui travaillaient au Bédamigdash. Donc, quelle est-elle la différence entre Korach et entre les enfants ? Les uns ont retentit, ont reconnu Moshe Emet, Bechol Adato Emet, ils reconnaissaient donc la grandeur de Moshe, ils ont fait Téchoua, ils ont reconnu la même erreur, et les autres aussi ont reconnu la même erreur. Quelle est-elle la différence entre les deux ? L'un étant glouti jusqu'à toujours, il est encore en train de brûler dans le feu du Géinam, tandis que l'autre, et bien, il est travaillé au Bédamigdash. Est-ce qu'il y a de la différence ? Écoutez bien, c'est très important, c'est un message qui nous concerne au quotidien. La différence entre ces deux catégories de personnes, c'est une seconde. Une seconde a fait toute la différence, c'est-à-dire qu'en une seconde, les enfants de Korach se sont rendus compte de leur erreur. Et à ce moment-là, juste avant que la terre ne s'ouvre et qu'elle engloutisse tout Korach et ses 250 compagnons, à ce moment-là, les enfants de Korach se sont rendus compte une seconde avant, ils ont dit reconnu, ils ont fait Tchoua, ils ont reconnu leurs erreurs, et ils ont été amendés de leurs péchés. C'est-à-dire que la bouteille, très souvent dans la vie, Hachem nous envoie, il y a une occasion de faire Tchoua, il nous envoie des signes, des cieux, il nous envoie des appels de femmes, il nous demande de faire attention, d'être sensibles, d'ouvrir notre oreille, d'ouvrir notre cœur, de cette manière de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch. Donc, si on sait sauter sur le Cachem, on sait ne pas laisser passer des occasions extraordinaires qu'Akadosh Baruch nous envoie, il nous demande de s'approcher de lui, il nous envoie à ce moment-là, on s'approche des vacances, il faut prendre sur soi des Kabbalotes, étudier plus de Torah, se renforcer en sinyout, essayer d'aller à des cours de Torah, essayer d'écouter en chemin, il y a tellement maintenant de moyens d'écouter des cours de Torah de partout, et bien à ce moment-là, on montre qu'Akadosh Baruch, on s'approche déjà de Tammuz, Tammuz, c'est donc, cette semaine, on va faire le mois de Tammuz, Zmane, Tchouva, Moumash Pichim, Moubalim, c'est déjà l'appellation et l'annonce du mois de Elul, de Hav, Elul et déjà Tichri, on est déjà en fin de la dernière tierre de l'année, ça va tellement vide, Rabutai, c'est à ce moment-là qu'on peut montrer à Kadosh Baruch, notre sincérité, et qu'on a envie de se rapprocher d'Hachem, et qu'on va ouvrir notre cœur, et c'est bien de quelle manière ? Tout simplement en restant sensible, en faisant attention, et ne pas rater les occasions qu'Akadosh Baruch nous envoie. Par vous, Fadonné, il aura l'âme. Amen.